D'ailleurs maintenant là je n'ai plus de compte dans aucune des banques de la place parce que j'ai constaté que c'est frustrant, c'est décevant, décourageant le fait qu'on se présente à la banque et qu'on ne puisse attendre et avoir son argent. Parfois on y va, on apprend qu'il n'y a pas de connexion et puis souvent il y a des fils incroyables, vraiment insupportables. Donc moi je me suis dit que ça, ça ne peut pas continuer. Et puis le service est un peu lent, même dans l'enceinte des banques, il n'y a pas assez de guichets dans toute la ville. Vous rentrez dans une banque par exemple, vous ne trouvez qu'un seul guichet ouvert alors qu'il y a plein de monde qui attend. Donc finalement moi je me suis un peu retiré d'abord. Je ne dis pas que je n'ouvrirai pas un compte à l'avenir parce qu'il faut ça évidemment. On ne peut pas quand même, je ne sais pas moi, il faut quand même, il faut un compte. Le compte est nécessaire, ouvrir un compte à une banque est nécessaire parce qu'on ne sait pas d'où un problème peut surgir. Mais pour l'instant il faut une certaine réorganisation des banques de la place, vraiment pour que moi je ne suis pas satisfait donc j'attends. Je peux dire que les différentes banques que moi j'ai fréquentées, je n'ai pas eu des anomalies. Parce que les clients m'accueillent très bien et je ne prends pas du temps. Donc comme ça je peux dire que les différentes banques que j'ai fréquentées, ça s'est bien passé. Ce qui m'a découragé complètement d'aller à la banque. Au fait, quand tu vas à la banque, tu iras là-bas très tôt, mais pour quitter, non, 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 c'est toute la journée. Quand tu vas à 8h par exemple ou 9h comme ça par exemple, c'est à 12h, 14h à partir du 1er ou 2 jusqu'au 5 à 6 comme ça. Donc tu passes toute la journée et finalement je suis complètement dessus d'aller à la banque. Et mon frère qui j'envoie à la banque aussi. C'est de la même chose, donc c'est de la merde. J'ai même le dégoût de faire mon retrait à la banque. Franchement, je préfère une espèce. C'est ça. Quand vous voyez une banque qui ferme à 13h, 30 ou 14h, ils disent qu'ils sont en pause alors qu'ils peuvent vous tourner. Les caisses peuvent vous tourner sans qu'on ne ferme la banque. Imaginez quand une banque est fermée, toi tu t'arrêtes 1h, 2h, on te dit qu'ils sont en pause, ça fait mal. Quand tu viens dépouler ton argent, tu n'as aucun problème pour le dépôt. Mais pour le retrait, des fois, il y a de sérieux problèmes. En plus, tu vas voir dans certaines banques, dans certaines agences, il y a 4, 5 guichets prévus. Mais tu trouves deux ou un, un seul caissier ou une caissière, on te dit les autres sont ceci, cela. Ça, explication garantie, quoi. Toute part, quand les banques sont là, c'est pour faire des bénéfices. Et en faisant des bénéfices, c'est grâce aux déposants, aux épargnants. Je pense que les banques doivent faire le mieux pour mettre les épargnants à l'aise. Pour qu'ils puissent continuer la confiance, pour qu'ils puissent installer la confiance. Mais si tu fais souffrir quelqu'un qui épargne chez toi, qui t'aide à avoir des bénéfices, ça, je crois, c'est un peu décourageant pour que les banques voient ce côté. Bon, par ailleurs, il y a, souvent, on dit, il y a les guichets automatiques, distributeurs de billets. Mais, le plus souvent, après les heures de travail, les 18h, 19h ou les dimanches, quand ils viennent dans les guichets, on dit 24h, 7 jours sur 7, 24h sur 24. Mais, des fois, on est désolé, on vient, on met la carte, on ne trouve rien dedans. Ou, dès que tu arrives, le vigile qui est là, il te dit, ah, monsieur, il n'y a pas d'argent. Donc, tout ça, ce n'est pas normal. Tout ça, ce n'est pas normal. Donc, ce que moi, je souhaite, qu'ils utilisent autant de personnes qu'il y a de guichets, pour ne pas qu'un client voit deux guichets vides, alors qu'ils sont plus de 50 à attendre derrière un seul guichetier. Donc, qu'ils s'occupent tous les guichets ouverts, parce qu'en ouvrant les guichets, ils ont prévu le nombre d'employés. Ça, c'est très important. Ça va aider et les clients, et les jeunes en situation de recherche d'emploi. Ça, c'est une première recommandation. J'ai une deuxième recommandation, qu'ils arrêtent de dire que dans les guichets, il n'y a pas d'argent. Il faut que les guichets soient alimentés permanemment, comme c'est écrit, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je crois, avec les deux critères, ils peuvent avancer beaucoup et ils peuvent avoir plus de clients encore. En fait, je suis tellement content et je suis tellement ravi de prendre en Guinée. Car je suis satisfait, en plus, quand je pars là-bas, en plus, je n'ai pas de difficulté au niveau des banques. J'ai fait mon retraite dans les meilleures conditions et puis ça passe. C'est cool. Je l'apprécie. Moi, au moins, je suis satisfait de la banque parce qu'il y a beaucoup, même au moins qu'il soit comme ça, je suis en s'internet, mon mari a déjà commencé à déposer l'argent au niveau de son enfant. Donc, comment ? C'est partagé, mais à mon avis, c'est bon. Je dirais que moi, je ne suis pas satisfait à 100% des services que nos banques offrent. Puisque vous pouvez avoir un compte dans une banque, vous avez un jour besoin de faire un retrait, d'un montant élevé, on vous dit que ce n'est pas possible. Alors que vous, vous êtes dans le besoin. Et pendant ce temps, ils n'ont pas de difficulté, donc ils ne peuvent pas vous satisfaire. Deuxième chose, vous allez vous trouver le service, l'accueil quelquefois manque. Vous allez vous trouver des dames qui sont au niveau de la caisse en train de parler au téléphone. Alors, cette lenteur-là se repercute sur tous les services. Si tu devais servir quelqu'un en deux minutes, tu vas finir par le servir en dix minutes parce que tu parles au téléphone et tu es en train de faire aussi l'opération. Donc, c'est des choses qui font que quelquefois, vraiment, quand tu as besoin de ton argent à la banque, si tu te faut passer cinq heures, six heures ou une demi-journée, tu rentres à huit heures pour ne sortir que vers 11h13 pour une opération et tout, quelquefois, tu te dis pourquoi ne pas garder ton argent. Le problème au niveau de la banque binaire, parce que de cause de l'argent, le haut-banque, le retrait, c'est facile. Encore, ils ont beaucoup de clients, mais ils respectent beaucoup de clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !